Au panier ! Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui vidéo de travail, vidéo de travail avec Marley. Et là encore une fois, on va aller loin dans le travail et surtout on va vous permettre de comprendre comment fonctionne votre chien, comment fonctionne le chien et comment on peut le faire progresser intelligemment. On va poser son panier et on va faire en fait un cercle de nourriture. Ce qui est important, c'est d'y mettre de la variété dans ce cercle. Ne mettez pas à chaque fois la même odeur. Vous savez, on aurait pu tracer une ligne de croquette par exemple, ça peut être la première étape. Mais dès que ça commence à progresser, dès que votre chien commence à avoir un certain petit niveau, et bien dans ces cas-là, vous devez mettre de la variété autour. Et surtout, la règle d'or, quand on fait ce type d'exercice, vous ne devez avoir aucune récompense, aucune friandise, rien du tout dans votre main. Comment ça se passe ? Assis, pas bougé, les mains vides et là, on envoie le chien au panier. Marley ? Au panier. Le chien doit franchir le cercle. Il a absolument le droit de regarder ce qui se passe. On ne va pas lui interdire de renifler ou de regarder. Mais il ne doit pas toucher, il se met dans son panier. Quand il est dans son panier, au pied. Vous re-rappelez au pied, vous ré-envoyez au panier, vous re-rappelez au pied. Au panier ! Au pied ! Vous allez chercher quelque chose et vous le récompensez. Pas bouger ! Et puis, il existe plein de variantes. Vous pouvez tout à fait le mettre à un point, vous mettre à l'opposé, lui demander d'aller dans son panier, le rappeler. Au panier ! Au pied ! Vous pouvez l'envoyer dans son panier, faire le tour, le rappeler. Au panier ! Au pied ! Au pied ! Bref, il existe une multitude de variantes. Vous allez varier entre les moments où vous re-rentrez dans le cercle pour récompenser. Au panier ! Et les moments où vous demandez au chien de revenir à vous pour le récompenser. Au pied ! Assis ! Pas bouger ! L'idée, c'est quoi ? Petit 1, comme à chaque fois, parce que c'est le fondement même de tout, c'est le cœur de toutes les histoires. C'est la gestion émotionnelle. C'est le fameux seuil où le chien n'arrive plus à entendre ce que vous dites. Et dans ces cas-là, tous ces exercices-là vont permettre en fait à votre chien d'apprendre, parce que Marley n'est pas né comme ça, il a appris à monter très haut au départ. Et puis, à mesure qu'on travaille, comprendre que monter très haut, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'à la fin, il a compris que je vais lui donner la bonne réponse. Je vais faire ce qu'il faut. Et comme je vais faire ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de s'exciter. C'est comme ça qu'on obtient un chien qui, dans quasiment toutes les situations, se comporte à la cool. Et puis, bien évidemment, après, vous avez des spécificités. Il y a de la renonciation, il y a du focus, il y a du haut pied, il y a du assis, il y a du pas bouger. Mais à chaque fois, c'est très fluide parce que le chien est dans une séquence. Le chien n'est pas simplement dans un exercice extrêmement précis où on va lui demander des choses comme un robot. Là, on est sur du mouvement, on est sur quelque chose de plus sensible, de plus en mouvement. Et c'est ça qui est important parce que c'est comme ça que vous allez intéresser vos chiens. Et évidemment, on peut aussi faire d'autres variantes. On aurait pu, par exemple, enlever la nourriture sur les chiens qui, par exemple, préfèreraient les jouets et mettre les jouets, justement. C'est toujours le même principe. Le chien fait bien, soit vous le rappelez et vous l'envoyez jouer, soit c'est vous qui récupérez le jouet et vous rentrez en interaction. Bref, ça marche toujours de la même façon. Et vous avez vu là, au sein d'un exercice, vous avez en fait 4-5 exercices avec plein de mots différents qui vont s'imbriquer à l'intérieur. Pour réaliser ça, il faut quand même lui avoir appris avant ses différents mots, évidemment. Mais on essaye toujours, en tout cas, on a cette volonté d'arriver le plus possible à nous mettre dans des conditions où vous pouvez le reproduire à la maison. Ce qu'on vous montre, aussi compliqué soit-il, aussi technique que ça puisse être. Vous devez pouvoir le réaliser à la maison, l'entendre, le comprendre très simplement. Et puis, le reproduire sur vos chiens afin de kiffer avec eux, parce que c'est vraiment ça le plus important. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur EspritDoc.com